Musique de générique Salut les furieux, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui aujourd'hui parlera drones débutants. En effet aujourd'hui je vais vous présenter le Luline Z3, alors je vous avais déjà présenté, vous rappelez un petit Luline. Ici on reste un petit peu dans le même esprit, à savoir un drone de début, un drone qui est vraiment fait pour les plus jeunes à partir de 10 ans. Certains de vos enfants recevront peut-être d'ailleurs, parce qu'il est en vente sur Amazon, ce cadeau de papi, de papi, mamie, où vous aurez peut-être même envie de leur offrir ça. Donc moi ce que je vais faire dans cette vidéo, si je ne vais pas vous faire une revue technique classique, ça, JF100 chargera, vous montrer l'appli, le machin et tout ça. Moi ce que je vais faire c'est tout simplement me placer dans la peau d'un gamin de 10 ans, ça j'adore, et me dire, ben voilà, est-ce que je vais savoir m'en servir tout simplement en l'ouvrant et puis est-ce que tout va bien fonctionner ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites améliorations qu'on pourrait donner à cet appareil ? Voilà, donc en gros, est-ce que ce petit cadeau de papi, mamie, me fait bien plaisir ? Et puis, on terminera par un petit essai en vol pour voir si les promesses de ce petit Loulin sont bien respectées, à savoir qu'il est facile à utiliser pour un jeune, qu'il est stable en vol avec un petit capteur optique dont je vous parlerai. Voilà, donc, ben on va aller déballer tout de suite ce petit paquet, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et puis, et puis on va, on va le tester. Allez, c'est parti, bonne vidéo ! Allez, on est parti pour découvrir ensemble et surtout ouvrir la boîte de ce Loulin Z3. Évidemment, la boîte est arrivée dans un état nickel, c'est un envoi Amazon, c'est pas un envoi du fin fond de, du fin fond de la Chine. Donc, ça vient, ça vient, ça vient d'Allemagne, je crois, ça a mis deux jours, deux jours pour arriver sur la boîte où on vous donne les fonctions. Alors, je ne les reprends pas parce qu'on va les voir après. Et puis, ben j'essaie, voilà, de me mettre dans la place de votre enfant, de votre neveu, de n'importe qui qui va recevoir ça à Noël. Le premier truc, ben, c'est qu'on ouvre et on est placé de voir ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte. Voilà, alors tout de suite, on voit l'appareil. Tac. Donc, c'est un appareil pliable. Hop. Voilà, les petits capuchons d'ailes, là, ne sont pas encore mis, on les mettra, on les mettra après, on voit le petit capteur de position optique en dessous. Il n'est pas très, il n'est pas très lourd. J'ose pas, j'ose pas forcer. Parce que vraiment, je ne sais rien, là, je fais le candidat. Je ne sais rien sur la machine. Je ne sais même pas comment ça s'ouvre. Non, je vais quand même lire la, je vais quand même lire la notice. Je ne vais pas le péter devant vous en l'ouvrant. Non, ce n'est pas très, très lourd. Donc, ça devrait voler correctement. On verra ça à l'usage. Ensuite, un profond. On a, alors comme toujours chez Luline, un manuel qui est conséquent. Parce que vous le trouvez en anglais, mais vous le trouvez également. Je vais chercher, voilà, un guide de sécurité, description du lot, etc. Vous avez toute la notice en français. Donc là, forcément, si vous achetez ça pour un jeune, c'est quand même beaucoup plus pratique. Quand on connaît le niveau d'anglais de nos enfants. Voilà, ça va être plus pratique en français. Ça, c'est un bon point, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Ah bah oui, un petit, voilà. Ça, c'est pour moi, ça. Un quick start. C'est-à-dire, là, je ne lis rien, je branche et je décolle. Alors, je regarde, j'essaie de comprendre. Il faut appuyer. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. Je vous disais. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans la seconde boîte ? La radio. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, ça reste du plastique. C'est assez léger. Mais moi, j'aime bien le Lulin précédent dont on avait fait l'essai. Il y avait déjà, pareil, une radio qui était sympa. Je ne vais même pas pouvoir l'ouvrir parce qu'il faut le petit tournevis. Sécurité enfant. Enfant, bon, normalement, ils ne vont pas aller manger des piles, j'espère. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? La batterie. Ah oui, c'est déjà une belle batterie. Là-dessus, c'est du 2S. Tiens, le fameux tournevis dont je vous parlais. On va ouvrir ça. La petite pince pour mettre le smartphone qui va venir, tac, se placer là. Hop, on met le smartphone là-dedans. Attendez, oui, voilà. Oui, je filme avec le smartphone, donc je ne peux pas le mettre dedans et vous le montrer. Les propres gardes, les protections d'hélice pour éviter de refaire la permanente de mamie le soir de Noël. parce qu'évidemment, ils vont vous décoller ça dans la salle à manger le jour du réveillon. Alors, par contre, ça, j'aime moyen, ça. Ce type de prise qui n'est pas franchement universel, qui n'est pas franchement propriétaire, on en trouve. Mais bon, ça, vous pourrez le changer, pourquoi pas. On verra ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah oui, le tournevis. On va juste enlever ça pour regarder combien il faut de piles à l'intérieur. Ah oui, n'oubliez pas d'aller acheter des piles quand même, avant Noël. Sinon, c'est le drame. Moi, je fais toujours, bon, mes filles sont grandes, mais même encore maintenant, je fais un stock de piles pour Noël. Il y a toujours des trucs à piles. Quatre piles et les R6. Tac. Bon, la vis, je la remettrai après. Et il nous reste à voir ce qu'il y a là-dedans. Allez, tout bien, il y a une deuxième batterie. Et je me demande si la troisième n'est pas déjà à l'intérieur. On a plusieurs chargeurs, ça, c'est pas mal. Ce qui va permettre de, voilà, d'accélérer un petit peu la vitesse de charge. Quatre hélices de rechange. Et je vous démontre les petits capuchons, ici, qui viennent, les petits capuchons argentés, qui vont venir directement sur les hélices. Ici, voilà. Bon, ben, écoutez, on a tout. Moi, ce qui m'embête, quand même, c'est de ne pas avoir... Ah ben oui, voilà, suffisait de pincer un petit peu. Et on a la troisième batterie qui est à l'intérieur. Ah oui, c'est bien ce que j'avais lu. Il y a normalement une, une, deux et trois batteries. Donc, vous imaginez, une batterie, c'est 15 minutes, à peu près, de vol. Ça vous emmène à 45 minutes. 45 minutes de vol par session. Le temps de changer la batterie, etc. Ben voilà, on peut s'amuser, on peut s'amuser une heure complète avec ce lot de batterie. Ça, c'est bien. Bon, eh ben, voilà, le voir, c'est bien, l'utiliser, c'est mieux. Maintenant qu'on a découvert un petit peu tout ce qu'il y avait dans cette boîte, bon, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne ce truc. Moi, vous commencez à me connaître, mon approche avec ce genre de machine, c'est de faire le néophyte et de comprendre comment tout ça va pouvoir fonctionner sans trop lire la notice, un petit peu comme le ferait un jeune, comme le ferait un ado. D'autant que je suis, je suis guère, plus malin. Voilà. Allez, je regarde un petit peu tout ça, puis je reviens pour vous expliquer vite fait. Puis surtout, on ira voler. Ça y est, il a volé. Je lui ai fait faire quelques essais hier. Et je dois avouer que ça a été vraiment une bonne surprise pour un certain nombre de raisons qu'on va voir ensemble. Alors, avant d'aller plus loin, hop, voyez donc le côté pratique des choses, la taille du bestiaux. Donc, moteur à moteur, on est à 23 centimètres, ce qui fait que vraiment, oui, on doit être à 35 de bout d'hélice à bout d'hélice. Donc, habituellement, sur les drones, on mesure d'axe à axe de moteur, ce qu'on appelle l'entraxe. Donc, ça nous fait 23, 23 centimètres. J'ai laissé la batterie à l'intérieur. On va vérifier son poids. Hop, il y a un sens. Pour refermer la machine, tac, on allume. Voilà. Donc, le poids, un poids plume, évidemment, 132 grammes. Ce qui fait que, évidemment, quand vous allez voler dehors, s'il y a un petit peu trop de vent, vous allez être embêté. Bon, les essais, vous allez le voir, je les ai faits en indoor, dans un gymnase. Donc, j'étais vraiment dans de très bonnes conditions, qui correspondent aux conditions qu'on a en fin de journée, quand il n'y a plus de vent, ou le matin de bonne heure, quand il n'y a pas de vent. Alors, c'est sûr qu'avec ce genre de machine, on s'amuse beaucoup plus. Beaucoup plus l'été qu'en hiver. Moi, ce que j'appréciais hier, donc, avec cet engin, c'est tout d'abord sa facilité de mise en œuvre. Alors, étant donné que la batterie reste à l'intérieur, voilà, elle est branchée, et puis que j'ai un interrupteur, donc je ne m'embête pas avec ça, je pars en branchant ma batterie, et puis, voilà, j'allume, ça se met à clignoter vers l'avant, j'allume ma radio, et je vais appairer, ici, en faisant haut, bas, voilà, c'est passé au fixe, à l'avant comme à l'arrière. Ce que je vais faire, vous ne le faites pas, voilà, on va dire que j'ai un petit peu de bouteille, et je sais qu'il ne m'arrivera rien de trop grave, mais vous ne le faites pas à la maison, les jeunes, si vous regardez ça, surtout, vous ne le faites pas, c'est démarrer les moteurs à cette distance-là, on garde toujours une distance de sécurité avec son appareil, mais vous allez voir, en plus, il est relativement silencieux, voilà, il faut que l'étend, je fais la même chose, voilà, il s'éteint. Alors, moi, cette fonction-là, je ne l'ai pas utilisée hier, parce qu'il y a, alors là, je n'appuie surtout pas, parce qu'il va décoller, ce petit bouton, ici, qui est le bouton de décollage, de décollage automatique, Jeff vous expliquera les autres boutons, à quoi ça sert, parce que je ne les ai pas testés, donc, moi, j'apprécie, c'est ça, le côté simple à mettre en œuvre, donc, ça, c'est la première chose, et puis, après, alors là, vraiment, le secret de cet appareil, il est là, il est ici, vous allez voir, donc, ça, c'est un petit capteur optique, qui va permettre à la bestiole de repérer ce qu'il y a au sol, et de rester bien stable, en avant, en arrière, sur les côtés, et il a un petit baromètre qui lui indique également l'altitude, donc, on va voir un appareil qui va bouger un petit peu, évidemment, c'est pas un Mavic, c'est un appareil de début, mais d'une extrême stabilité, les copains qui étaient là au club, qui sont aéromodélistes, étaient, mais vraiment étonnés de la qualité, de la stabilité de cet appareil, pour un appareil de cette gamme, donc, évidemment, oui, ça va s'adresser, évidemment, aux gens qui débutent, et cette stabilité va donner une espèce de sécurité pour les plus jeunes, je pense qu'à partir de, voilà, normalement, c'est à partir de 14 ans, officiellement, ici, c'est ce qui est écrit sur la boîte, 10 ans, sans souci, mais moi, j'irais même encore un petit peu en dessous, je pense qu'à partir de 8-9 ans, on peut commencer à s'initier en 10 ans tout seul, 8-9 ans avec papa, tonton, maman, enfin, qui vous voulez, pour aider le jeune, il n'y a pas de souci, l'appareil est stable, il n'est pas trop rapide, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des boutons de vitesse là-dessus, enfin, en fait, le problème, je vous le dis, je n'ai pas lu, c'était prévu, je ne devais pas lire la notice, mais tout est expliqué à l'intérieur, et sans lire la notice, je ne m'en suis pas trop mal sorti, il est souple, il se déplace bien, donc ça, vous verrez ça, vous verrez ça dans les images, donc il est vraiment adapté à l'utilisation par les plus jeunes, bon, je ne le conseillerais pas, je ne le conseillerais pas aux adultes, qui vont vite s'emmerder avec, mais pour débuter, pour se sensibiliser, et puis pour avoir des discussions aussi, sur la sécurité, etc., par rapport au drone, et puis, bon, vous avez vu la vitesse de rotation, il n'y a pas de danger de s'arracher un doigt, ou de se crever un oeil, même si, bon, il faut faire attention, ça tourne, bon, on ne va pas se blesser avec ça. Dernier point, voilà, qui fait souvent débat sur ce type d'appareil de départ, c'est la caméra, donc elle est donnée pour être une caméra en 720p, je m'attendais, honnêtement, à voir une caméra comme le Luline U61, qu'on a déjà testé, et d'ailleurs, on m'avait dit, attention, le focus, le focus n'est pas bon, c'est-à-dire que la mise au point n'est pas bonne, et bien, j'ai été bluffé aussi là-dessus. J'avais tendance, vous verrez, regardez, tiens, je vous mets, je vous mets carrément des petites images là, j'ai tendance à tourner un petit peu, un petit peu beaucoup sur moi-même, mais dès qu'on se stabilise, et qu'on essaye de fixer quelque chose, il n'y a pas de problème, on arrive à avoir des images correctes pour le téléphone, évidemment, tout ça s'enregistre dans l'application sur le téléphone, vous pouvez sauvegarder à l'extérieur, en retrouvant le dossier de l'application dans votre téléphone, mais sinon, c'est utilisable directement sur l'application, on peut les voir directement sur l'application, je me suis amusé à filmer un pote qui volait avec son petit Fokker indoor, et bien, bon, à la fin, j'arrive à le suivre un petit peu. Si vraiment il y a un souci sur cette optique, il y a un petit truc à savoir, c'est que cette optique tourne comme ça, c'est-à-dire qu'on peut le régler un peu comme un appareil photo, et donc il faut tourner un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre, l'idéal, c'est de prendre une petite pince comme ça, vous fixer et vous tourner. Moi, je n'ai pas eu à le faire, mais si vraiment, j'ai vérifié, ça bouge bien, ça change le focus, si vraiment il y a à le faire, mais ça, c'est un conseil que je donne aussi pour tous les appareils de début, comme ça, on peut régler la mise au point, ça, c'est un truc à savoir. Voilà pour ce petit Luline Z2-3, qui est, je pense, un bon cadeau de Noël. Bon, au niveau du prix, peut-être que c'est un petit peu cher, mais ça vient d'Amazon, ça, il faut le dire. Moi, je ne vous le conseillerais pas à ce prix-là, venant de Chine, mais si en dernier ressort, trois jours avant Noël, vous êtes dans la panade, parce que le jouet demandé chez Jouet Club, il n'y en a plus, et bien, vous allez voir là, et puis ça, ça vous sera livré très, très rapidement. Ça peut sauver la mise, avec toutes les garanties, évidemment, Amazon, je sais que certains sont allergiques aux commandes directement en Chine. Ça a un prix, évidemment, on paye 20-30 balles de plus, mais bon, c'est une marque qu'on trouve normalement que sur Amazon. Voilà, allez, on va aller voir tout de suite les images, les images en vol, parce que c'est ce qui nous intéresse. Et puis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, vous pensez à vous abonner, ting, ting, et appuyez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de nos nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à utiliser nos liens, que ce soit à Amazon, que ce soit ailleurs, tous les liens qu'on vous donne, parce que c'est notre seul moyen de continuer à vous proposer du contenu. Voilà, allez, on y va, on va voler. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501